Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. La revue de presse à REC de ce 14 novembre sur CKTV nous emmène en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso, au Togo, au Cameroun puis au Sénégal. Et parlant justement de l'actualité au Sénégal vue par les journaux locaux, le quotidien Enquête fait le point sur la sortie de Maki sur la société civile Khalifa Ewad. Les ondes de choc peut-on lire en première page ce mercredi. Le quotidien Enquête penche également sur les tensions budgétaires au Sénégal et nous révèle que le temps des aveux est venu. Dans la même logique, Sud Quotidien nous fait savoir que Amadou Ba a fait son mea culpa. Une lecture des gros titres du journal Le Soleil nous apprend que le portefeuille de la Banque mondiale, dans le cadre de sa coopération avec le Sénégal, passe de 200 à 1 065 milliards de francs CFA. Dossier parrainage en reste avec le journal Le Soleil qui nous apprend qu'à mi-parcours, les candidats sont à l'épreuve de la représentativité. Autre information parue à la une du journal Le Soleil, attaque meurtrière en Casamance, un présumé coupable arrêté. Escale en Côte d'Ivoire à présent, 45e anniversaire de la BOAD, Fraternité Matin nous informe que le président Ouattara est attendu à l'homé ce jour dans ce cadre. Au Togo, le journal TM Togo Matin informe ses lecteurs que la CENI s'exécute et prend des dispositions pratiques dans le cadre du prolongement exceptionnel du recensement. TM Togo Matin nous révèle également la peur qu'éprouve Fabre de perdre le patronat de l'opposition. Célébration des 45 ans de la BOAD, Sani Yahya a inauguré hier la cité de la BOAD, peut-on lire à la une de TM Togo Matin ce jour. Le point de l'actualité camerounaise à présent, le soir, Trihebdo nous fait le point des ministres éjectables du gouvernement actuel. Ceinture agricole autour de Criby, Paul Bia, mise sur la jeunesse, peut-on lire à la une du journal Repair ce mercredi. Le journal L'Economie nous apprend que dans le cadre du développement local, 13 milliards de francs CFA seront mis à disposition des communes victimes de l'insécurité. On reste avec le journal L'Economie qui nous informe également que Paul Bia ouvre le recrutement de 2000 enseignants d'université. Puis, direction le Burkina Faso, loi de finances rectificatives 2018. A ce sujet, une lecture de Sidwaya nous apprend que les recettes passent à 1700 milliards de francs CFA cette année. Dialogue État-Privé, quatre secteurs ouvrent le bal des discussions, nous fait savoir le journal Burkina Bé, Sidwaya. Voilà, ce sera tout pour la revue de presse AFRIC de ce mercredi. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite au programme sur SICA. A bientôt. Sous-titrage ST' 501